Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et le Prince Harry. On va parler des titres que le Prince Harry et Meghan Markle ont. Comme vous le savez, les détracteurs de Meghan m'ont demandé à ce que les titres de Meghan leur soient enlevés et ils souhaitaient que la reine leur enlève aussitôt que possible ce titre parce que selon eux, Meghan Markle, en s'exprimant pour le droit de vote, a brisé la soi-disant règle qui empêchait tout membre royal de pouvoir s'exprimer dans une élection. Alors sachant bien sûr qu'il n'y a aucune loi écrite dans la Constitution qui confirme ou valide ce qu'ils sont en train de demander. Donc, il y a un célèbre expert de la Constitution anglaise, il s'appelle Ian McMartan. C'est un Anglais à qui on a demandé s'il était possible de retirer à Meghan ses titres. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, comme toutes les conventions, il y a beaucoup de flexibilité quant à ce qui est ce qui n'est pas un territoire acceptable. Il est encore plus lorsque la personne de sang royal est loin de succéder à la couronne. En plus, plus il est loin, l'attitude est grande. En fait, ça veut dire que le fait que la famille royale ne vote pas, c'est une convention, ce n'est pas une loi. Et comme c'est une convention, il y a une certaine flexibilité. Donc, tant que Meghan Markle ne dépasse pas une certaine ligne, on ne voit pas pourquoi on devrait faire quoi que ce soit. Il dit encore plus qu'il n'est pas possible de retirer à Meghan Markle son titre de duchesse parce que c'est un titre qui lui a été donné et qu'elle a reçu par son mariage au prince Harry. La seule personne à qui on pourrait retirer un titre, c'est le prince Harry. Et ce n'est que par là qu'elle perdra son titre de duchesse. Ça veut dire que si la reine décide de retirer le titre de prince ou de duc à Harry, automatiquement, Meghan Markle perdra ce titre-là. Mais la reine ne peut pas retirer le titre de duchesse à Meghan Markle parce que c'est un titre qu'elle a accessoirement au titre de son mari. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. En tout cas, tout passe par Harry. Si Harry perd le titre, Meghan le perd aussi. Mais la reine ne peut pas retirer son titre à Meghan parce qu'elle ne l'a pas reçu de naissance. On ne lui a pas attribué ça, par exemple, quand on le fait aux artistes qui ont rendu un service à l'État. Voilà, c'est ce qui est dit. Malgré les appels des personnes haineuses qui veulent qu'on retire ce titre, malheureusement, ça ne sera pas possible. Il n'y aura que la reine qui puisse faire quelque chose si elle retire le titre à Harry. Ou alors, si Meghan elle-même demande à la reine de ne plus utiliser son titre. Par exemple, si elle va devant la reine, elle lui dit « Je n'aimerais plus avoir ce titre de duchesse. » Ce qui, je pense, n'arrivera pas parce que Meghan a quand même beaucoup sacrifié pour la famille. Mais là, comme je vous le disais, non. Les éleveurs vont devoir, malheureusement, se noyer dans leur haine parce que, malheureusement, là, Meghan Markle est partie pour garder son titre de princesse. De toute façon, la date de revue de leur situation a été marquée pour le mars prochain 2021. Donc, d'ici là, la reine a le temps de penser à ce qu'elle va faire par rapport au titre de Harry et par rapport à leur décision d'aller à l'étranger. Donc, voilà. J'espère que j'ai été un peu claire par rapport à cela sur cette vidéo. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à me poser des questions. Et là, je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc, si vous posiez la question si la reine peut enlever les titres à Meghan, apparemment pas, mais elle peut enlever le titre au prince Harry et de ce fait, Meghan perdra son titre de duchesse aussi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.